Salut à tous et à toutes, bienvenue pour nous à l'épisode de PapiCorse, c'est Claude sur Action Revival, il est 17h36 et nous sommes le mercredi 20 novembre 2019. Allez, donc j'ai été voir les tout petits, ça a l'air d'aller, lui il est 4,3,8, bon oui c'est pour la forme, ah non non il a une mutation, c'est vrai. Ah bon ? Bon attends, pourquoi tu voulais mettre quoi dedans ? Ah ouais, bah le bois tu peux le mettre là-haut, ouais. Ah. Ouais, dans le feuillet. Bah, ok. Donc le dernier fait la repos des penteaux, ah ouais. Je vais faire maintenant. Il faut que je les rentre d'ailleurs. Ça prend de la place ces trucs là. Je vais peut-être les mettre là, ouais ouais ouais, je vais les rentrer là. Alors, Géraldine ? Je n'ai plus Géraldine. Ouais ouais, je les rentre là, tout à fait, t'as raison. Ouais ouais ouais. Hum hum. Ah ouais. Alors, on va mettre les bons pots comme ça, on va faire dépasser les... Non. Voilà. Et là, je ne pense pas qu'il y a peut-être passé. Non, c'est bon, là, elle est à bloc. Oh là, oh, 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 pourquoi tu... Purée, elle l'enjambait. Elle passe à travers. Voilà. Oh purée, il y a les queues qui vont me gêner et tout. Qu'est-ce que c'est grand, ces machins-là ? Purée, purée. Alors, Géraldine et Davinette, on va la mettre là. Ça n'a pas beaucoup... Ouais, ça diminue tout à l'heure. C'est quoi, j'ai faim. Une fois que je les ai rangées, je fais la repro, ouais. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Stanford voilà là c'est bon on va chercher le mâle au milieu faut agrandir là ouais ouais quoi le petit vert ah il est dans le kangourou j'ai pas de sel sur celui là donc il me faut une celle bronte aux or tiens j'ai pas de j'ai pas de nom sur celui-là c'est quoi une femelle ah ouais c'est une femelle mais j'ai pas de nom ah bah comme ça je vais te faire de la place toi le pire ça va être les queues ouais il me semble ça va être les queues qui vont gêner un peu ouais tout à fait non il y en a pas là c'est plus près c'est au dessus de chez toi et la forêt rouge ah ouais non le métal moi c'est pas le top top ouais ouais on va pousser les murs ouais tout à fait enfin l'enclos enfin les murs de chez moi au moment que je les mette face à l'eau ouais alors les queues vont nous déranger aussi ok google tu mets l'alarme dans 15 minutes s'il te plaît non c'est pas une femelle que j'ai là c'est axandre que j'ai c'est le molle c'est le mâle faut que je le mette au milieu et puis attends ça va je vais pas avoir assez de place pour c'est le mâle ça ah non c'est une femelle t'as raison alors ah brontoseur ouais créatures ah t'as raison excuse moi mes mères on va l'appeler mes mères mes mères, mes mères, mes mères, non mes mères, mes mères mes mères voilà comme ça on sait que c'est euh et je vais prendre la selle donc euh le mâle le mâle je vais le mettre comment moi le mâle là je pourrais peut-être en mettre une ouais on va faire comme ça là je vais mettre l'autre femelle ouais on va voir ça ouais ouais c'était une femelle tout à fait excuse Bécassine alors là on va prendre Bécassine tout le monde peut se pomper ouais 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 bien sûr tout à fait allez hop voilà elle en demi-tour voilà allez si on va commencer un peu ici ça serait pas mal voilà voilà c'est bon donc une que je vais pousser c'est Géraldine on va mettre le mâle à la place et l'autre femelle on va mettre à côté on va faire comme ça après je les mets tous en sauf une parce que elle m'a fait un oeuf fécondé tout à l'heure voilà c'est pas évident de manoeuvrer ça hein voilà 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 c'est pas trop mal hein ça va on passe sous les queues hein voilà et on va chercher le mâle à Xandre elle te font des oeufs fécondés si tu... ouais 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 c'est ce que je vais les faire féconder là justement voilà il n'en a plus qu'à rentrer le mâle comme ça Patricia va avoir la place t'es morte ? toi ? non c'est qui ça ? ah c'est Yann t'as mis le corps à côté d'accord ok ok voilà voilà super poids lourd hein t'as raison voilà comme ça on a nos brontos impeccu hein donc on aura... on aura bien avancé juste que t'es là et il va falloir pousser les murs comme tu dis là c'est vachement imposant il vaut mieux les mettre à l'intérieur alors là il passe pas là il devrait passer maintenant voilà c'est bon ça passe on va bien le coller contre la fenêtre voilà lui je vais bien le rapprocher encore hop et on va le mettre plus voilà on va le rapprocher du mâle voilà 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 ok et l'autre voilà voilà comme ça il sera tout proche voilà nous trois devant la porte nous devant le pilier voilà ah pas mal là c'est pas mal du tout on est bien donc accendre normalement il est toujours en repro lui c'est qu'on le voit là on le voit pas pardon euh autre option permettre l'accouplement ah bon ah bon c'est qui c'est davinette ah d'accord donc permettre l'accouplement désactiver l'accouplement ok je me suis pas trompé si j'ai l'impression non donc là j'ai bécassine j'ai davinette donc normalement là c'est accendre ok comportement prêt l'accouplement c'est bon lui je vais le mettre active permettre l'accouplement et là aussi voilà ah là il est en accouplement et c'est quand son prochain à elle dans une journée donc je vais l'enlever autre option autre option désactiver l'accouplement voilà donc normalement j'en ai 3 qui vont me faire des oeufs prêt pour l'accouplement dans une journée aussi ah mes mères et elle activer promenade ou accouplement pour accoupler ah d'accord ok permettre accouplement là c'est bon voilà donc normalement ça devrait voilà ça se fait ok accent ah c'est vrai qu'ils ont des pieds mais on voit pas trop les pères ah là je peux pas non plus l'accouplement dans une journée 6 heures donc on laisse tomber et elle prêt pour l'accouplement en 7 heures donc c'est pas bon donc j'aurai qu'un oeuf ah non 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 bah non non voilà ouais ouais merci j'avais faim c'est celle à côté ok donc là je vais avoir qu'un oeuf hein voilà voilà là c'est combattante ça ça va être un petit peu plus difficile pour atterrir et ranger tout ça voilà on va le mettre ici voilà on va ranger le dos des tues let's go il faut passer voilà sous les queues des brontaux ferme la porte et pas fermé la porte ouais tout à fait merci voilà merci donc pas tarder à voir l'oeuf là on va ranger ça voilà les deux femelles impeccable on va laisser passer là ça serait bien ok ça marche là une bonne bouse pour hop là on en est où ? 91 c'est du tout bon on a une autre 4 kilos pour les les bousiers ça c'est bon c'est impeccable je vais avoir soif maintenant il va falloir que j'enlève tout ça il va falloir que j'enlève tout ça il va falloir que j'enlève tout ça voilà ok ça c'est bien ça c'est bien ça c'est bien qui est fin tiens je pense pas que ça a été rangé les viandes là non on va mettre ça dans le frigo on va mettre ça dans le frigo on va mettre ça dans le frigo viande c'est là ok j'ai refaim ouais ouais c'est ça vite l'oeuf ah oui oui il faut que j'aille chercher l'oeuf non mais bon c'est bon il va pas s'enlever comme ça l'oeuf il est là ok un petit nœuf de bronteau en plus ça fait une croquette jaune ça voilà ça on va le enlever l'accouplement bon bah voilà guérison passive désactivée ok ça c'est bon là on a le castor là on a les doi là on a rien du tout là on a les loups ouais c'est bon bon bah c'est que c'est pick up bien et deux boosts de plus ah bon t'en as vu deux toi une avec une 4 kg ça fait du bien ça ok est-ce qu'il y a des none of duty non pas de none of duty non pas de none of duty celui-là je vais le prendre des none of mo-shop qu'est-ce qu'il faut là qu'est-ce que c'est ça ah il y a un liste rosor on va le caresser voilà on est content donc pas de none of ah si il y en a un là hop t'en as j'ai ramassé d'accord ok ok ça marche ah d'accord bon super donc il n'y a pas d'oeuvre de raptor ça n'existe pas ça n'existe pas dans 1h30 on sera parti nous 1h30 il va être 6 heures donc là on se termine on termine l'épisode avec vous là gentiment je vais crier au pod et les petits je vais ranger les oeufs alors là c'est pas les oeufs les oeufs c'est à côté ouais c'est ça ouah tout avion de pourri qui a là et là j'en ai encore ah j'ai pas de place d'accord ok je sais pas pourquoi il y a ça en plus ouais moi ça me sert pas à grand chose il y en a plus qu'avant de moche ouais patriciane n'a ramené 3 je crois et moi j'en ai tamé 2 hier avec Gaston ouais ouais comme ça les oeufs ça va augmenter bon bah voilà on va cryopoder maintenant les petits animaux allez on y va ok donc on ramasse la viande évidemment on va mettre la viande là dedans voilà on va mettre ça aussi on va prendre une autre cryopode on va prendre le petit à 5-6% on a augmenté de 5% quand même aujourd'hui là ça va c'était en voie de disparition dans ta base c'est à dire ah les moch-up bah oui je m'en étais fait péter deux la dernière fois donc ça c'est bon je vais ranger tout de suite ceux-là ça et ça ça et ça alors comment on sort le bébé là attends je vais sortir celui-ci lui il a 21,2 bien hein super il y a une jeune cryo sur lui on va la prendre ça on va prendre aussi il n'y aura pas de sacoche allez c'est parti voilà on va la ranger voilà il ne reste plus que le tout petit celui-ci ok google tais-toi alors autre option comment je peux faire là pour le récupérer non donc faut peut-être que j'aille dans le kangourou créature inventaire non comment on fait pour l'enlever comment on fait pour l'enlever le C peut-être je rappuie sur le C non comment on fait pour enlever le Ptio ah bah si ça y est c'était le C ok 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 voilà comme ça on c'est pas évident tout ça je vais fermer les portes donc toi tu viens là 5,9 euh je vais prendre ok je vais prendre ah zut la cryo voilà bon bah la prochaine fois ils vont monter demain peut-être on va les faire monter à 10% ça va être des juvéniles hein nickel voilà donc j'ai une cryo en plus est-ce que je peux mettre quelque chose dedans bah oui pourquoi pas qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre le Pnarrodon est-ce que j'ai les animaux à dehors là j'en ai encore une voilà j'ai mon combattant non non je vais pas cryopoder parce qu'il va me faire des cryo pour les deux agneaux si il naissent tout à l'heure on va plutôt le ranger lui bah il m'en faudra deux mais bon je vais sortir des agneaux ah c'est ce soir oui tu peux mettre à moins que j'en ai euh non je crois que j'en ai plus maintenant regarde dans le frigo ouais ouais je ferme les portes moi euh j'ai un aigle là-haut je vais le laisser là-haut c'est le blue bird pas trop de place là voilà ah bah attends le broyeur on a carrément zappé le broyeur bah alors on continue un peu hein complètement zappé ouais bah là où il y en a un déjà non ? tu le mets vers les loups maintenant peut-être pour la ponte enfin alors tu le mets euh bah avec l'autre alors bon bah lui je vais le ranger c'est ce qu'il y a des mouettes qui embêtent on remarque qu'il y a pas de mouettes hein bon c'est jamais on va le rentrer ouais ouais il y a plein de cryo euh ouais ouais ah c'est nickel hein bah je te dis ça avance là il va falloir faire les méga euh thérium hein maintenant on a le beauty on a le déodon il reste plus que les méga thérium on en a 2 méga thérium donc euh encore euh encore 16 16 méga et puis c'est bon euh on va peut-être les faire rapporter on remarque hein c'est c'est là-dessus que je vais me pencher plutôt bah oui hein c'est ce qu'a fait euh kaiser hein il a fait de la repro hein euh euh je crois qu'on a deux mâles aussi on a raie mais corse corse c'est peut-être une femelle hein ah bah là on peut euh la faire rapporter hein vie poids attaque voilà on va les mettre en repro hein euh accéder à l'inventaire autre option permettre l'accouplement lui faut toujours qu'il soit prêt et elle ça va mettre combien de temps pourquoi accouplement pourquoi bon on va voir hein de toute façon si c'est toi ou si c'est moi qui joue bah on ira voir hein j'ai oublié de castrer j'ai oublié de castrer tu veux des megaterium j'en ai tellement que je sais plus quoi en faire ah ouais bah nous on va commencer à en faire hein on en a deux on a deux bons niveaux bah j'ai pas pensé à les rapporter avant je sais pas pourquoi bah oui maintenant qu'on a le couple en plus c'est des bons niveaux donc pour la première araignée ça va nous suffire ouais 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 t'as oublié de castrer ah ouais d'accord t'as plein de bébés alors ouais ouais on va faire on va faire ça hein on va laisser les autres bébés bon je fais les aigues parce que j'en ai besoin le yuti bon euh parce qu'il a 10 000 de nourriture on va dire on va les mettre avec eux et après bah voilà on va on va commencer à à faire les megaterium il nous faudra une femelle rex au niveau et comme ça on pourra le rapporter avec celui-là que t'as fait là le haut niveau voilà donc ça avance impeccable mais il y a trois petits qui sont morts ouais ouais bah on va voir hein 68 voilà je fais ça je regarde la gestation pour savoir un peu plus à peu près et puis ça va être bon il est 6h03 c'est nickel on est dans les temps impeccable par contre ce soir vous ne voyez pas ça c'est clair on se voit demain demain en début d'après-midi ah non pas en début d'après-midi non 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 en fin d'après-midi demain ouais 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 ah oui demain ouais ouais allez on va voir la gestation si c'est comme un mouton je pense que c'est plus c'est peut-être 12 heures 7 heures et 55 minutes donc on va voir on va quitter le jeu on verra bien et ce soir j'irai voir vite fait avec gaston voir si c'est toujours 7 heures et 53 minutes ou alors ça a diminué et pendant que le jeu personne joue dessus est-ce que ça continue ou pas on va le savoir les moutons pareil si ça continue je perds les agneaux si ça s'arrête si kaiser il vient jouer par contre 1h20 voilà demain quelle heure demain vers je pense vers 18h 18h30 Alexandre voilà tout est nickel il n'y a plus de bêtes à l'extérieur la pentade fait ce qu'elle veut les plantilles il faudrait peut-être que je les mette un peu plus hautes parce qu'il y a les brontaux qui gênent il faudrait trouver une autre place pour les brontaux je pense ouais bon ben on est pas mal hein voilà je ramasse les derniers machins là hop on va mettre ça au bousier je range ma viande et je déconnecte impeccable voilà donc on a bien avancé hein vous m'avez donné des bonnes idées en plus pour le broyeur ah le broyeur le broyeur j'ai encore oublié le broyeur c'est fou ça et j'ai pas eu de niveau encore c'est fou ça c'est pas normal ça bon ben y'a plus beaucoup hein voilà c'est les 200 derniers il m'a pas donné le niveau dit ouais demain demain y'a pas de soucis on va peut-être me donner le niveau là euh 323 non elle va pas me donner là non j'ai pas assez là 8 18 26 de 8 en 8 là j'ai 8 xp par 8 xp puisque c'est moi qui l'a allumé en x1 c'est 4 par 4 et celui-là qui est à côté c'est 2 par 2 donc là patricia touche 4 par 4 et moi 8 par 8 voilà c'est fini il y en a plus terminé on va éteindre voilà terminados on ferme les portes on va aller voir le bousier on va mettre la viande là où il faut voilà mon bousier non c'est pas c'est là peut-être accéder à l'inventaire je sais pas s'il va tous les prendre ah ouais on va ranger la viande est-ce qu'il a j'ai soif le neuf de mouchop voilà ça c'est la viande normalement c'est ça impeccable tout y va donc merci de m'avoir suivi rendez-vous au prochain épisode sur bye bye